Cet homme commença à louer scrupuleusement la justice rigoureuse que l'on exerçait alors là-bas contre les voleurs. Il racontait qu'on en pendait parfois, ici et là, vingt à une seule potence. Et il ajoutait qu'il se demandait avec un étonnement d'autant plus fort, alors que si peu échappait au supplice, par quel mauvais sort il se faisait qu'il en rôdait cependant tellement partout. Je dis alors, tu ne m'étonnes pas, car ce châtiment contre les voleurs dépasse à la fois les exigences de la justice et n'est d'aucune utilité publique. En effet, il est trop cruel pour venger le vol et cependant insuffisant pour l'en empêcher. Car d'une part, un simple vol n'est pas un crime si énorme qu'il doit être puni de la peine capitale. D'autre part, aucune peine n'est assez grande pour empêcher de voler ceux qui n'ont aucun autre moyen de se procurer de quoi vivre. C'est pourquoi, en cette affaire, non seulement vous, mais aussi une bonne partie de ce monde semblait imiter ces mauvais maîtres qui battent plus volontiers leurs élèves qu'ils ne les instruisent. On prononce en effet contre le voleur des supplices lourds et horribles, alors qu'il serait bien plus préférable de pourvoir au moyen d'existence de chacun, afin que personne ne soit confronté à la si cruelle nécessité de voler d'abord, de périr ensuite. Dans ce texte visionnaire et précurseur, Thomas More nous mène directement au cœur de la question pénale. Pourquoi punir ? Comment punir ? C'est une vraie leçon de criminologie avant la lettre. Il démonte finement et calmement les arguments de ceux qui recourent à la potence contre les voleurs. La dissuasion des voleurs potentiels ? Tout cela est bien relatif. Sur cette fonction d'intimidation de la peine, beaucoup d'illusions se sont aujourd'hui écroulées, car la menace de la peine n'apparaît bien souvent efficace que pour ceux pour lesquels elle est inutile. La véritable jurisprudence, c'est d'empêcher les délits et non de donner la mort. Les exigences de la justice et de l'utilité publique, celles-ci sont pour Thomas More une duperie, sinon un aveuglement. Le châtiment contre les voleurs, et je le cite, est trop cruel pour venger le vol et cependant insuffisant pour l'empêcher. Une justice rigoureuse ? Un simple vol n'est pas un crime si énorme qu'il doit être puni de la peine capitale. Thomas More touche ici à un principe fondamental, celui de la proportionnalité entre les délits et les peines. Ce principe de la proportionnalité des peines par rapport à la gravité des infractions commente que la même peine ne doit pas avoir lieu pour des crimes inégaux. Évidemment, aujourd'hui, l'intensité de la peine n'est plus seulement en fonction de la gravité objective du délit, mais aussi de la responsabilité de son auteur. Mais le principe de proportionnalité, à côté du principe d'égalité et de personnalité des peines, est un principe fondamental du droit pénal. Et le droit pénal, quelle est sa fonction ? C'est de dresser un rempart contre les abus d'un pouvoir sans borne. Dans sa simplicité et dans sa lucidité, ce passage de l'utopie sur la peine et sa forme ultime, la peine de mort, est d'une immense actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada